Le prix coup de coeur de Bordeaux Métropole honore trois projets remarquables de l'économie sociale et solidaire. Découverte de Servien en local, l'un des lauréats de l'édition 2023. L'association Servien en local livre les restaurants en produits locaux. Direction la ferme du Ruisseau, au Hayan. Cécile y cultive 80 variétés de légumes différentes. C'est une bonne équipe, bien dynamique et qui nous permet de faire un peu voyager nos légumes qui sont bien travaillés dans les cuisines des restaurants bordelais. Guénaëlle, le livreur de Servien en local, vient chercher la commande d'un restaurateur bordelais. Je collecte les légumes dans différentes fermes et ensuite je les livrai dans les restaurants, les hôtels et les cantines dans Bordeaux. Après avoir fini sa tournée, on retrouve Guénaëlle devant le restaurant Le Chanké, dans le quartier des Chartrons de Bordeaux. Stécie William, le chef, propose une carte avec une majorité de produits locaux. On retrouve la qualité, on retrouve aussi la variété des produits et surtout un échange avec nos maraîchers et on fait travailler les producteurs de notre région. Celle qui est à l'initiative de Servien en local, c'est Lucille. Servien en local, c'est de vraiment créer un lien humain entre les producteurs et les consommateurs. Et on parle biais des cuisiniers parce que les cuisiniers vont mettre en valeur les produits issus des petites fermes autour de Bordeaux pour que ça puisse être connu du plus grand public, la possibilité de pouvoir manger localement, bon et durable. Ce prix coup de cœur s'inscrit dans le plan d'action ESS de la métropole bordelaise, voté en juillet 2022. Il y a quatre secteurs prioritaires qui ont été identifiés. L'économie de proximité, on a l'économie circulaire, on a aussi le secteur de l'éco-construction et de l'habitat. Et enfin, on a la mobilité responsable. Bordeaux Métropole veut créer un vivier d'acteurs de l'économie sociale et solidaire en soutenant à la fois les acteurs historiques et les nouveaux projets émergents.